Étape 15, Bourque-en-Bresse culot, 160 km, on va retrouver une étape très très accidentée avec de nombreux cols dans l'inge, des cols plus ou moins agressifs avec un départ très musclé avec une première catégorie rapidement et puis après on aboutira sur un final très très difficile avec les deux ascensions du Grand Colombier, le premier versant très long, un peu moins difficile, puis après on retombera dans Cullos pour faire une dernière ascension difficile avec les fameux lacets du Grand Colombier qu'on a l'habitude d'escalader sur le Tour de l'Ain, et là vraiment on va trouver une étape difficile, un final vraiment musclé, surtout si la chaleur est présente, on longe la falaise et là les degrés pourra être encore un adversaire supplémentaire aux coureurs du Tour de France, donc voilà je pense qu'il peut se passer des choses, une étape comme on l'a dit 160 km relativement court, très accidentée, pas un mètre de plat, donc je pense que les principaux favoris peuvent se découvrir ce jour-là et on sera dans un achèlement très difficile de la dernière semaine.